Le corps de Hasimiou Bari, âgé d'un an et dix mois, a été retrouvé dans la concession où est logée Bintou Keïta, la principale suspecte, et sa famille dans cette affaire de crime. Hawaou Bari est la mère de la victime. Elle a laissé son enfant comme d'habitude à la maison dans la matinée d'hier, mercredi 11 janvier 2023, pour se rendre au marché de Keïtaïa. A son retour, Hasimiou était à la devanture de la maison, en train de s'amuser et jusque-là tout allait bien. L'enfant s'est ensuite rendu chez des voisins alors que sa mère était à la cuisine. Quelques instants après, Hawaou Bari est reparti pour ramener son fils afin de lui donner à manger, mais il n'y était plus. C'est en ce moment qu'on l'aurait dit d'aller vérifier chez Dame Bintou où l'enfant a l'habitude d'aller. Elle trouve la porte fermée et parvient à ouvrir après plusieurs coups sans réponse de la part de la locataire des lieux. Ainsi, les deux femmes se mettront à la recherche de Hasimiou jusqu'au soir, avant que le corps de l'enfant ne soit finalement retrouvé dans une valise remplie de vêtements chez Dame Bintou Keïta, à témoigner la mère de l'enfant. Le corps de l'enfant a l'enfant a l'enfant à l'enfant. Le corps de l'enfant a l'enfant a l'enfant, le corps de l'enfant a l'enfant. Le corps de l'enfant a l'enfant a l'enfant, le corps de l'enfant a l'enfant a l'enfant. Le corps de l'enfant a l'enfant a l'enfant, le corps de l'enfant a l'enfant. Le corps de l'enfant a l'enfant a l'enfant, le corps de l'enfant, le corps de l'enfant a l'enfant, le corps de l'enfant a l'enfant. le corps de l'enfant a l'enfant, le corps d'enfant a l'enfant, le corps d'enfant à l'enfant. Et après, il n'a pas de boulot, il n'a pas d'emploi. Après, il n'a pas d'emploi d'autres, mais il n'a pas d'emploi. Il n'a pas d'emploi. Il n'a pas d'emploi, mais il ne prendra pas de goûter. Il n'a pas d'emploi. J'ai fait des enfants, mais je me suis fait et je me suis fait. J'ai fait des enfants à la maison, et je me suis fait des enfants. Je me suis fait des enfants et des enfants. et quand on fait des enfants? Je suis là. Pourquoi? La principale suspecte, Bintou Keïta et son fils, se sont rendus chez Mme Bangoura Fatoumata Keïta, présidente du conseil de quartier de Keïtaïa, pour se déclarer afin d'échapper à un lynchage. Quand ils sont arrivés, moi je suis en train de faire ma toilette. Et dès qu'ils sont rentrés, ils sont courus, ils sont rentrés directement dans une chambre de ma maison. Les enfants étaient étonnés, pourquoi ils sont rentrés de là ? On les a demandé, il y a quel problème ? Ils ont dit non, ils ont eu un problème. Ah, les enfants ont dit, ah, maman est en train de se laver. Attention, ils sont ressortis rapidement. Vous avez tué quelqu'un ou quoi ? Ou bien il y a quelqu'un qui a dit ? Ils disent oui, qu'il y a un bébé qui est là. Ils disent, qu'est-ce que c'est passé ? Après, ils m'ont dit, la dame a dit qu'elle, elle est vendeuse de Don Cafélet, qu'elle était au marché, qu'elle n'a pas passé la matinée à la maison. Son garçon qui était avec lui, lui aussi, il m'a dit qu'il est du service de sécurité. Là, on est en train de construire les maisons sociales, dans notre quartier ici. Donc lui aussi, il a passé la journée. Maintenant, je les ai demandé, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ils ont dit, ah, que c'est l'enfant de leur voisin qui était perdu depuis le matin à 11. Mais que tout le monde était en train de rechercher l'enfant, que même eux, ils ont passé la journée à rechercher l'enfant. Donc, que maintenant, le soir, quand le jeune est revenu du travail, il a dit à sa maman qu'il voulait prendre, je ne sais pas, ses tenues. Maintenant, parce que lui, selon eux, il dort à part. Parce qu'ils sont logés dans une annexe, dans la concession. Maintenant, le jeune, lui, il était de l'autre côté, il y a une chambre. Maintenant, quand la maman est partie, selon elle, selon ce qu'elle m'a expliqué, que quand elle est partie pour rechercher la tenue de son enfant, dès qu'elle est rentrée dans la chambre, elle a vu les pieds du bébé. Mais il y avait les habits, l'enfant était couché dans la valise, il y avait les habits dessus. Donc, elle a vu les pieds, il dit, c'est quoi ça ? Après, elle enlève les habits, elle voit que le bébé qu'on est en train de rechercher, c'est le bébé qui est couché dans la valise, directement, elle a dit, ah, l'enfant qu'on est en train de rechercher, c'est lui qui est couché ici. Selon eux, au moment où ils ont enlevé les habits sur l'enfant, il y avait la salive, il sortait de la bouche de l'enfant. Il dit, d'accord. Il dit, la valise dans laquelle vous avez retrouvé l'enfant, c'est pour qui la valise ? Le jeune a confirmé que la valise l'appartient. La valise t'appartient ? Où tu as laissé la valise ? Que la valise se trouvait à l'incha-chambre ? Maintenant, ce qu'on va faire, ça c'est plus grand que le problème du chef du quartier. Il dit, on va aller à la gendarmerie. Il y a un meurtre, on va directement maintenant, nous tous, perdons le bouche. On transporte nos gendarmes. On dit, il n'y a pas de bouche. Donc, c'est ainsi qu'on est sortis, j'ai pris le véhicule, je les envoie à la gendarmerie directement. Arrivé à la gendarmerie, j'ai trouvé une dame qui était de garde. Je lui ai demandé où se trouvait le commandant, mais le commandant n'était pas qui mangeait. Le commandant n'était pas en place. J'ai demandé à la dame de les enfermer directement. J'ai appelé et j'ai demandé le commandant de la BAC, parce que la BAC et la gendarmerie se trouvent dans le même bâtiment. Le commandant de la BAC aussi était sorti. J'ai appelé son ménage, je l'ai informé directement. J'ai dit, viens, on va se rencontrer, il y a un problème dans notre tête. De là, moi j'ai pris la moto, je suis revenu vers la famille. Et de défaire. Donc, dès qu'on se rentrait, tout juste au moment où je rentrais la BAC aussi était là. Donc, on est rentré dans la cour du grand-père du bébé. Tout le monde était là, il y avait beaucoup de monde, mais les gens s'inquiétaient que l'enfant est perdu. Pour eux, on a kidnappé l'enfant. Ils ne savaient pas que l'enfant était mort. Donc, moi, je les ai écoutés, je les ai salués. C'est eux qui ont été les premiers à me raconter ce qui s'est passé, que l'enfant est perdu depuis 11 heures. Mais on les a dit que c'est une femme voilée qui est venue prendre la main de l'enfant, qui sont descendus par là. Je dis, une femme voilée, que c'est ce que les petits-enfants les ont dit. C'est l'enfant blagué avec ses amours. Donc, c'est une femme voilée qui a pris la main de l'enfant. Que maintenant que la dame a envoyé l'enfant, ils ne savent pas où, qu'ils ont recherché le bâton. Dans la cas où ils ont fini de faire leur déclaration, moi, je les ai dit, écoutez, prenons courage. L'enfant n'est pas kidnappé. Au contraire, l'enfant est décédé. Mais, selon l'information que j'ai reçue, on m'a dit que le corps de l'enfant se trouverait derrière le bâtiment d'un jeune coup. Je lui ai dit, mais comme je ne connais pas comment vos concessions sont chosées ici, donc on va aller regarder dans les cours. En tout cas, le corps de l'enfant se trouve derrière une maison. Directement, je lui ai dit, en tout cas, au voisinage. Au voisinage de là où l'enfant a dit. Directement, ils m'ont demandé à... Chez les malinquiers, là-bas, je lui ai dit, je ne connais pas. Ils m'ont dit, seulement dans une cour. Mais quand même, les gens qui sont partis se déclarer, ils sont des malinquiers. C'est une dame malinquée. C'est elle qui est partie me dire. Ils m'ont dit, où sont ces chandelles-là ? Je lui ai dit, je les ai déjà enfermés. Ils sont dans la chandelle-là. Pour éviter qu'ils ne s'évadent. Comme Dieu avait qu'ils sont partis, me déclarer directement, je les ai pris. Je les ai déposés déjà à la maison. Ils me disent, bien. Maintenant, je les ai expliqués à la scène. Ce que les gens m'ont expliqué. Après, ils m'ont dit, d'accord. Eux, ils n'étaient pas informés que l'enfant était mort. C'est là où ils ont su que l'enfant est mort. Maintenant, on s'est levés. Je lui ai dit, mais comme je ne connais pas les cours, je ne connais pas comment les gens sont logés ici. Je lui ai dit, bon, alors la concession, ils sont là où vous aviez dit, là, allons là, vas-y, je le comprends. Je lui ai dit, parce que les autres aussi, ils ne m'ont pas dit, c'est quelle concession. Je les ai demandé si la concession les appartiennent. Ils ont dit non, qu'ils sont logés, qu'ils sont des locataires. Je les ai dit, c'est le propriétaire de la concession. Ils ont dit non, c'est un chantier, ils ont acheté, mais il y a une annexe. Donc, on s'est dirigé directement, avec la sécurité, on est venu. À la déventure, on n'a rien vu. On a pensé qu'il n'y avait rien. Je les ai dit, non, allons derrière le bâtiment. Ils ont dit que c'est derrière le bâtiment. Donc, on est parti derrière. Effectivement, on est venu trouver l'enfant dans la valise. L'enfant était couché dans la valise et les pieds étaient sortis au dehors. La valise n'était pas fermée. Au moins, on en est venu. Et les habits aussi n'étaient pas sur l'enfant. Parce qu'ils avaient déjà enlevé les habits. Les habits étaient couchés à côté. L'enfant était couché d'abord comme s'il dormait. Des jeunes du quartier, très remontés contre les suspects actuellement en détention à la maison centrale de Coronti, ont vidé le contenu de la concession pour brûler les objets derrière la clôture de la concession. La police judiciaire a effectué le déplacement pour faire des enquêtes préliminaires sur les lieux, tandis que d'autres agents en uniforme étaient en train de veiller au maintien d'ordre. Le corps du petit Asimou Bari a été admis à la morgue d'Ignastine pour des autopsies selon la présidente du conseil de quartier de Keitaya.